Voici le guide complet des défis récits annexes de Muskaï sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'escalader 5 structures. Pour ce faire, vous avez juste à vous mettre près d'un mur et tout simplement sauter comme ceci et escalader le mur 5 fois. Dès que vous aurez escaladé 5 structures, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir l'effet du slap à partir d'aspergeur de slap ou de baril de slap. Pour réaliser ce défi, je vous conseille de vous rendre juste ici à côté de Krikukumpun. Et là, vous avez le personnage pour Askaï. Donc vous lui parlez et vous lui achetez des aspergeurs de slap. Ensuite, quand vous avez des aspergeurs de slap, vous les utilisez tout simplement. Et dès que vous aurez obtenu l'effet du slap 4 fois au total, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'inviter Muskaï à intégrer l'équipe du casse. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc au-dessus de Renteless Retraite. Ensuite, vous parlez au personnage. Et dès que vous aurez fini la conversation, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur un rocket bélier ou en étant sous l'effet du slap. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de parler à Muskaï. Et ensuite de lui acheter le rocket bélier pour 100 lingots d'or. Et là, vous n'avez plus qu'à voyager sur 1000 mètres de distance avec le rocket bélier pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de participer à la destruction de camions de bleuvage ou alors de barils de bleuvage. Donc pour vous aider à trouver les emplacements des barils et des camions, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Brutal Bastion. Donc à cet emplacement-là, vous avez plein de barils de bleuvage un peu partout cachés dans les murs. Donc regardez ici, vous cassez le petit mur ici et ça vous donne accès à cette petite pièce. Et là, dans cette pièce, vous avez déjà 3 barils de bleuvage. Donc vous avez juste à les détruire pour terminer le défi. Après, il vous faudra détruire 5 barils. Donc là, il y a 3 autres barils qui se cachent derrière ce mur-ci. Vous venez ici, vous les cassez. Et dès que vous aurez cassé 5 barils de bleuvage, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à Slapy Shore ou à des points chauds. Donc pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à Slapy Shore, donc juste ici, ou soit à des points chauds. Donc les points chauds, ce sont les noms des villes écrits en jaune, comme Krikikumpuna, à l'heure actuelle. Donc ce que vous faites quand vous êtes ici, là, vous allez tout simplement tuer 3 adversaires. Et dès que vous aurez tué 3 adversaires dans des points chauds ou alors à Slapy Shore, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parler à la Diva du Diamant, au Voleur de Coeur et au Renégat Ombraal. Donc les emplacements de ces personnages sont affichés sur votre défi, hein. On a un Rumble Wins, à Shattered Labs et à Megacity. Donc vous allez tout simplement parler à ces 3 personnages-là pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire 300 objets avec un Rocket Bélier ou une pioche à Megacity, à Rumble Wins ou à Shattered Labs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir près du personnage Muskaï, qui est juste ici. Et là, vous allez tout simplement lui acheter un Rocket Bélier. Donc je ne sais plus comment... Oui, il le vend pour 100 lingots d'or. Donc vous l'achetez pour 100 lingots d'or. Ensuite, vous vous rendez directement à côté à Shattered Labs. Et là, vous allez détruire 300 objets. Donc c'est parti, let's go ! Alors les objets que vous allez devoir détruire, ça peut être des arbres, des murs, des tables, des chaises. Tout ce qui est destructible va être comptabilisé pour votre défi. Donc quand votre Rocket Bélier se charge, là, vous détruisez les objets avec votre pioche. Et dès que votre Rocket Bélier est chargé, là, vous détruisez directement les bâtiments avec votre Rocket Bélier pour détruire un maximum d'objets. Et dès que vous aurez détruit 300 objets, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire un prêt à Nolan Chance. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Frenzy Field, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous allez parler au personnage Nolan Chance. Pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination des croupiers. Alors les croupiers, ce sont les bots qui sont juste devant moi. Donc celui-là, pas les autres. Les autres, c'est des sbires. Donc c'est vraiment le bot avec un skin assez spécial. Ensuite, pour les trouver, c'est tout simple. Vous allez sur votre défi. Et là, vous avez tous les emplacements. Donc c'est là où il y a des coffres. Et il y a aussi avec les chipsets headstakes. Je ne sais pas pourquoi ils ne le notent pas. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a aussi les antennes. Donc comme celle-ci, là où il y a des antennes, il y a des croupiers. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'éliminer 6 croupiers au total. Dès que vous en aurez éliminé 6, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de pêcher et ramasser du matériel de gemme pour les copains du corail. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous allez trouver une canne à pêche obligatoirement. Parce que voilà, c'est un coin d'eau. Donc dès que vous avez une canne à pêche, vous allez pêcher. Vous pêchez dans notre coin de pêche ou n'importe où. Vous pêchez. Et logiquement, vous allez pêcher du matériel de gemme. C'est ce qu'on va voir. Hop. Donc là, c'est pas ça. On continue à pêcher. Et là, regardez. Hop. Il y a un matériel de gemme qui vient de Spoon. Donc vous récupérez le matériel et vous faites ça 5 fois. Donc vous pêchez, vous pêchez. Vous n'êtes pas obligé de pêcher dans un coin de pêche. Vous pouvez pêcher n'importe où. Mais vous pêchez jusqu'à temps que les pièces de gemme apparaissent. Et dès que vous en aurez récupéré 5, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de placer le matériel de gemme dans l'aquarium de la cave de Muskaï. Alors Muskaï, il se trouve juste ici. Et sa cave avec. Donc vous vous rendez à cet emplacement là. Là, dans cette maison, il y a une cave. Alors je pense qu'on peut y accéder via le garage. Oui, c'est ça. On doit y accéder via le garage. Ensuite, vous descendez les deux étages. Et là, vous avez l'aquarium. Vous placez le matériel de gemme. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'inviter les copains du corail à la salle de gemme de Muskaï. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements qui sont indiqués sur la carte. Donc ici, 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 ici. Et j'en ai récupéré un qui était déjà là. Donc quand vous allez aux emplacements, vous allez devoir inviter les copains du corail. Et dès que vous les aurez invités tous les cinq, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de recruter officiellement Muskaï dans l'équipe du CAS. Donc pour réaliser ce défi, vous vous rendez près de Muskaï qui se trouve juste ici. Voilà. Et vous le recrutez. Dès que vous aurez terminé la conversation, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL. SCL.